Je ne sais pas si tu le préfères comme ça. Est-ce que tu préfères un fermé qui ne se réouvre pas ? Alors du coup, ton retour sur scène est tout récent, donc il y a eu deux dates, dont une ici hier. Comment ça se passe ? Comment tu te sens ? Pas mal de... En fait, c'est beaucoup de concentration au début. Je pense que les spectacles, c'est un peu toujours ça. Enfin, les spectacles, les concerts, on a plein d'ambition au début, on écrit plein de choses. C'est très théorique parce qu'on imagine et on ne sait pas comment ça va être en vrai. Et après, on découvre ça avec le public, ce qui change tous les paramètres. Et donc après, c'est un genre de rééquilibrage un peu... Tous les... Ouais, je ne sais pas, pendant 5-6 dates au moins. Et après, ça commence à se rôder bien et là, on a le concert comme on le veut. Et ceux qui voient les premiers shows ont accès à autre chose. Ils ont accès à plein d'accidents, donc forcément aussi peut-être plus d'émotions, plus de... Ce n'est pas le même ressenti, je pense. Tes dates sont quasiment toutes sold out. Est-ce que ça, ça te rassure ou est-ce que ça t'a foutu une pression supplémentaire ? Non, j'étais hyper content de voir que les concerts partaient comme ça, que la tournée partait comme ça. C'était... En plus, on l'a lancé au moment du disque. Donc c'était... C'était deux terrains comme ça qui... Après, autant d'absence, je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. Mais une fois qu'on a vu que ça réagissait comme ça, après, oui, il y a une légère pression de les satisfaire, quoi, en fait. D'avoir des spectacles à la hauteur, de... Enfin, je veux dire, de continuer à maintenir cette... Ce qu'on imagine être un genre de bouche à oreille de... C'est bien en tournée. L'Hompal et son équipe, en tournée, ils font du bon travail. Et donc, du coup, on veut revenir, on en parle aux gens. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'on remet une tournée en vente, c'est des encore plus grosses salles et c'est encore plus complet, encore plus vite. Forcément, là, je n'ai pas envie que ce bouche à oreille s'arrête. Je veux qu'ils continuent d'être super contents, les gens, quand ils viennent, quoi. Du coup, là, il y a un élément encore un peu différent. C'est le fait qu'il y ait vraiment un groupe qui joue, que tu voulais plus d'ordi. Tu as toujours eu des musiciens, mais il y avait plus de bandes qui passaient derrière. Ça, est-ce que tu sens que ça change le rapport aussi avec le public ? Nous, c'était un vrai pari parce qu'on ne savait pas du tout si ça allait pallier à ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'on allait le ressentir, quoi ? Ce truc de... On fait de la musique moderne, on produit tout en studio, c'est très boosté, quoi. Et puis, tout d'un coup, on repasse à un groupe qui est forcément plus organique. Et finalement, en rusant avec plein d'astuces, on a réussi ce pari, j'ai l'impression. On s'en est rendu compte l'été avec la tournée des Arènes. Il y a eu six dates où on a fait pour la première fois ces morceaux-là, de cette manière. Et là, maintenant, ça, ce n'est plus une question. On sait que ça fonctionne. Justement, les concerts avec les Arènes, puis ta tournée Fantôme, ça, c'était une vraie volonté aussi pour toi, te rôder ? Ou bien pour justement recréer ce lien avec les gens avant d'entamer la crosse-tour ? C'est vraiment les deux raisons. C'est vraiment ça, quoi. Alors, tu as été absent pendant assez longtemps. Oui. Tu as eu vraiment ce besoin de te recentrer sur toi ? Il y a eu au début un truc de, justement, de faire une vraie pause de travail et de musique. Donc, je ne savais pas trop pourquoi précisément, mais juste stop. Ça faisait dix ans que je faisais de la musique. Ça faisait longtemps que je faisais vraiment de la musique sans vraiment faire de pause, en fait. Et puis là, j'avais atteint les objectifs que je voulais atteindre. Je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose. Donc, au début, c'était un truc pour moi. Puis, il y a eu le confinement, puis il y a eu plein de choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je me remette à faire de la musique. Je pensais que la musique reviendrait plus d'elle-même et que ça me démangerait. Alors qu'au final, j'ai eu une forme de complaisance dans le fait de ne plus écrire. Et quand j'ai dû me reforcer à écrire, c'était dur. Et ça a été comme remusclé un peu une partie de mon cerveau. Et là, maintenant, ça y est, je suis re-dedans et tout. Mais forcément, ça a été plein d'étapes, en fait, pour arriver à revenir. Puis, tu t'es ajouté aussi une difficulté peut-être supplémentaire. C'est que tu as aussi changé de style et surtout, tu n'as plus écrit sur toi. Oui, ça faisait partie aussi des trucs que j'avais envie de faire. Avant même d'arrêter la musique, je m'étais dit, quand j'en referai, j'aimerais essayer ces choses-là. Jouer avec un groupe et plus écrire sur moi directement, tout le temps, sur mon intimité. En tout cas, ça a pris du temps à ce que ces envies-là deviennent concrètes dans le bon sens. Que ça soit réussi. Parce que j'ai eu plein d'expériences qui n'étaient pas bien. J'ai écrit des morceaux qui étaient nuls. Il a fallu passer par plein d'étapes. Et tu as aussi pris du temps pour apprendre à jouer ? J'ai appris un petit peu les bases de l'harmonie. Pendant le confinement, j'ai voulu comprendre ce que je ne comprenais pas avant. Et ça m'a permis, comme je dis souvent, d'avoir un langage avec mes musiciens, d'avoir une meilleure compréhension de ce que je fais. Ça m'a ouvert l'esprit sur certaines choses. Mais je n'ai pas poussé ça suffisamment pour devenir musicien. Je ne sais pas si la pièce ici a été choisie par hasard ou pas, mais il y a John Hennon qui est juste là. Et lui, il a joué un rôle dans ton cheminement vers ce retour. Oui, les Beatles. John plus particulièrement en plus, je pense. Mais pendant le confinement, je me suis remis dans une période à les écouter. J'ai revu beaucoup de documentaires. Et je ne les comprenais pas de la même manière qu'avant. J'ai l'impression de mieux comprendre certaines choses. Et ça a vachement influencé. En tout cas, je ne sais pas si ça a influencé beaucoup le disque en lui-même que j'ai fait, mais ça m'a redonné l'envie d'en faire ça, c'est sûr. Ça a été vraiment le moteur. Financièrement, j'avais sécurisé ma vie. J'avais plein de choses qui pouvaient aussi m'enlever le besoin à tout prix, la nécessité de travailler, tout simplement. Donc finalement, c'est à travers cette passion que je garde pour la musique que j'ai retrouvée en réécoutant les Beatles, de me dire que c'est plus fort que tout. Et en fait, je ne pourrais jamais m'arrêter de faire de la musique. J'aime trop ça. Et ça a été ça, le moteur. Ça a été, putain, les Beatles, ils sont tellement géniaux. Et j'ai l'impression d'avoir pas du tout fait tout ce que j'avais à faire dans la musique. Et j'ai l'impression d'avoir plein de choses à faire encore. Et c'était ça l'obsession pendant un an, un an et demi pour faire ce disque. Et là, justement, d'être revenu avec un autre style, le fait de ne plus parler de ça, etc. Est-ce que tu penses que ça a augmenté la pression vis-à-vis de ce retour ? Ou bien que ça l'a presque diminué en te disant « Finalement, je viens à quelque chose de tellement différent que c'est presque normal que ça plaise peut-être moins à un certain public et plus à un autre ? » Ça ne plaise pas autant de gens, ça, je l'avais accepté très vite. Mais par contre, ça a été une pression énorme de justement être... Que ça ne soit pas gratuit, quoi. D'avoir un groupe sur scène, que ça ne soit pas gratuit. Trouver la légitimité de faire ces choses-là et pas juste « Oh, j'ai plein d'argent, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire un disc rock, je fais un disc rock. Puis demain, je vais faire un disc funk avec des Michael States ou j'en sais rien. » C'est débile de réfléchir comme ça. Donc là, c'était « Non, j'aime vraiment ça et c'est sincère. Et il faut que je trouve la légitimité même avec moi-même de faire cette musique. Et même si ça changeait de style vraiment, je pense qu'il fallait que je prouve aux gens que ça pouvait être tout aussi bien que ce qu'ils écoutaient avant chez moi. Est-ce que tu as eu peur de te perdre à un moment ? Bah ouais, dans tout ce que je viens de dire, franchement, c'était ça la crainte. Est-ce que ce n'est pas juste une obsession ? Est-ce que je ne suis pas juste en train de refaire des disques pour refaire des disques ? Et est-ce que je m'attache à un rêve qui ne sert à rien ? Et je ne me faisais que réécouter mes vieux morceaux en me disant « Mais à quoi je pensais quand j'ai écrit ça ? » En fait, je me posais moins de questions. Maintenant, je me pose trop de questions, je n'arrive plus à écrire. Donc c'était beaucoup de trucs comme ça où j'avais peur de me perdre. Oui, c'est ça où finalement, on croit que parce que tu as réussi, mais en fait la pression, pour toi, elle est encore plus grande. Parce qu'on a peur de se répéter, on a peur d'essayer de se renouveler. Ça fait trop peur, ça. Chaque disque est plus dur à faire que le précédent puisqu'il faut qu'il vienne compléter l'œuvre globale. Et là, est-ce que tu as déjà le recul un peu sur « Mauvais Ordre » ? Ouais, j'aime beaucoup le jouer. En tout cas, là, on le redécouvre en concert. Après, j'aurais adoré me remettre à écrire il y a quelques mois. Et plein de choses dans ma vie ont fait que finalement, ça s'est encore décalé. Et j'aimerais bien m'y remettre là, écrire pour justement me servir de ce disque pour faire le suivant. Et des frustrations que j'ai eues en le faisant, parce qu'on, finalement, c'est toujours... On est toujours frustré à la fin d'un disque et on a toujours envie d'en faire un autre pour mieux faire les choses qu'on a l'impression d'avoir mal fait. Là, j'avais remetté le docu que tu avais fait où on te suit justement depuis le début, depuis Flip, etc. Oui, on voit que tu... En fait, tu écris tout le temps, même quand tu es en concert, tu continues, etc. Est-ce que là, tu es de nouveau dans ce mood-là ? Ou tu as plus de mal à te remettre ? Non, j'ai vraiment des périodes. Là, je n'ai vraiment rien écrit depuis longtemps. C'est vraiment des périodes... Et même dans ce docu-là, en fait, j'écrivais parce que c'était la période où j'écrivais Janine. Mais dès que la période où j'écrivais Janine s'est terminée, je n'ai rien écrit après. Pendant un an ou deux, même plus. Et là, par exemple, depuis que j'ai fini Mauvais Ordre, je n'ai rien écrit. C'est pour ça que je suis incapable de faire des featurings et tout, parce que les gens, des fois, me demandent... Je suis désolé, c'est que ça me prend trop de temps et de disponibilité mentale. Et j'aimerais tellement réussir à écrire des couplets rapidement. Je ferais des feats avec tout le monde, si c'était le cas. Et donc là, on ne doit pas attendre une réédition ? Non, je n'ai pas prévu d'en faire une, non. Je pense que le concept même de réédition, on a un peu fait le tour. J'ai l'impression que tout le marketing autour des disques, c'était intéressant parce qu'il y a eu plein d'idées à trouver. Mais là, je crois que ça va un peu trop loin. Il y a un peu trop de... Ça vient de trop prendre le dessus. Et moi, mon rêve, c'est de faire marcher un disque par sa musique. C'est tout, quoi. Et du coup, de se dire, vas-y, on met toute l'énergie de danser un bête d'album. On trouve trois, quatre idées marrantes pour le défendre. Mais je crois que j'ai fait un peu le tour des rééditions. On verra peut-être que je changerai d'avis. Surtout qu'en plus, avant, dans les rééditions, je rejouais les morceaux avec des musiciens. Là, tout l'album est déjà joué par des musiciens. Je n'ai pas d'inédit particulier à mettre. Non, je pense plutôt me mettre sur la suite, sur un autre album. Bon, super. On se voit tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada